Salut Sébastien, c'est très heureux que tu me reçoives ici dans ta salle à Toulouse. Donc on fait notre première interview des experts, des pionniers un petit peu du body karaté en France. Donc première chose que je voudrais savoir c'est comment et quand as-tu découvert le body karaté ? Moi j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, enfin je n'ai pas découvert, le body karaté n'existait pas donc j'ai lancé un petit peu moi-même la discipline à ma façon donc il y a une quinzaine d'années donc avec la venue du body combat qui arrive en France donc j'ai découvert en salle de remise en forme voilà je me suis dit que nous on avait tout pour faire ça on mettait un petit peu de musique et puis voilà après il fallait adapter les mouvements pour que ça puisse marcher que ce soit pas du karaté en musique et puis voilà donc ça s'est lancé comme ça tranquillement et puis voilà ça a évolué aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Est-ce que tu aurais une définition vraiment personnelle du body karaté ? Qu'est-ce que c'est vraiment pour toi le body karaté ? En quelques mots, ta version à toi ? C'est une discipline qui allie à la fois les techniques de karaté traditionnel, karaté contact, tout ça rythmé en musique évidemment tous ces mouvements ils sont ont été adaptés pour que tout le monde puisse les pratiquer surtout et pour que ça puisse marcher aussi au rythme au rythme auquel on travaille c'est à dire un rythme très cardio mais on peut très bien travailler en dessous donc mais tout est voilà tous les mouvements ont été adaptés pour que ça puisse fonctionner sur de la musique à haute d'intensité. Alors justement, tout à l'heure tu parlais du body combat et souvent on a des nouveaux participants qui ne connaissent pas forcément la différence entre body combat, taibo, body karaté. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu la différence entre ces différentes disciplines ? Je ne suis pas un gros spécialiste du body combat ni du taibo, je les ai survolés comme ça, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Le body combat, ils sont plus axés, c'est très boxe, style, Muay Thai, des choses comme ça, des déplacements linéaires sur les côtés, un peu de face, voilà. Nous, on est un petit peu plus freestyle dans le body parce que nous on regarde beaucoup ce qui se fait un peu partout et ce qui fait que c'est vraiment très diversifié. Le taibo, ils sont plus, voilà, c'est du taekwondo avec de la boxe, un mélange taekwondo boxe. Nous, je dirais qu'on a, voilà, on peut apporter un petit plus avec notre karaté, voilà. Donc, même si au taibo, on ne les voit pas forcément, le taekwondo, on ne le voit pas vraiment, quoi, le taekwondo. Donc, je dirais qu'on est très, très proche. On est, voilà, on est très, très proche. On est beaucoup plus proche du taibo que du body combat. Voilà. Le body combat, cousin éloigné et taibo, on est très, très proche, quoi, avec des techniques, voilà. Nous, on a la chance au karaté traditionnel d'avoir des superbes techniques et donc ça peut faire quelque chose de vraiment superbe. D'accord. Est-ce que le body karaté est uniquement pratiqué en France ou est-ce que ça se pratique un peu plus dans d'autres pays à l'étranger ? Alors, deux connaissances en Belgique, ils ont une discipline à eux, mais qui, a priori, c'est réservé aux femmes. C'est réservé aux femmes. Après, donc, nous, le Maroc, le Maroc, ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est moi qui, c'est moi qui apportais la discipline là-bas. Donc, tous les ans, je vais faire des stages et voilà, ça fonctionne très, très bien. Donc voilà. Belgique, le Maroc, à part ça, je ne connais pas vraiment d'autres pays qui, à mon avis, je pense qu'ils doivent aussi exploiter la discipline, je pense, à leur façon, avec leur nom à eux. Mais je suis très curieux de savoir ce qui se fait à l'étranger et pourquoi pas partager des choses avec eux. Alors, tu es un passionné forcément du body-karaté. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette discipline ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu retires ? Bah, c'est surtout, voilà, ce qui fait que j'adore ça, c'est moi, je fais du karaté depuis que j'ai quatre ans. Donc, ça fait 36 ans que je fais du karaté. Quand est arrivé le body-karaté, voilà, pour moi, c'était un nouveau souffle. Et je travaillais déjà dans l'événementiel, la musique. Donc, pour moi, rajouter la musique sur ma passion, le karaté, c'était magnifique. Donc, l'alliance se faisait très, très bien. Voilà, évidemment, comme je disais tout au début, il a fallu adapter les mouvements pour, mais voilà. Et puis, c'est faire plaisir aux gens. C'est vraiment une autre ambiance. Le karaté, c'est droit, les saluts, ainsi de suite. Body-karaté, voilà, tout le monde arrive un petit peu avec sa tenue, un petit peu comme il veut. Celui qui veut s'arrêter pendant le cours, il peut s'arrêter pour aller voir un cours, alors qu'au karaté, c'est pas du tout ça. Donc, c'est bien, ça fait plaisir un petit peu d'avoir une discipline beaucoup plus fun. Il faut que ça reste fun. Body-karaté, c'est un loisir. Quelqu'un qui vient, qui ne te connaîtrait pas, qui viendrait à un de tes cours, à un de tes stages, à quoi est-ce qu'il doit s'attendre ? Un cours de Sébastien Fayard, c'est quoi ? C'est ta spécificité ? À quoi il peut s'attendre ? Après, dans le body-karaté, il y a plusieurs styles. Après, si on reste dans mon style à moi, on peut le travailler à basse intensité comme à haute intensité. Moi, je travaille à haute intensité. Celui qui arrive dans mon cours, qui est nouveau, je vais lui demander de regarder un petit peu. Ensuite, je vais aller le voir. Je vais lui dire qu'il va falloir qu'il trouve des options par rapport à ce qu'on fait, parce qu'on travaille à haute intensité. Celui qui me connaît, il sait qu'il va travailler à un rythme très cardio. Après, même si on suit le même rythme, qui est très cardio, on peut s'adapter. Chacun peut s'adapter, ce qui fait qu'il n'y a pas de souci. Celui qui met du punch, lui, il va monter très vite à 90% de ses capacités. Celui qui va cool, même pourtant, si on est toujours dans le même rythme, dans le même BPM, tout le monde s'en sort. Mais en général, ceux qui viennent dans mes cours, ils savent qu'on est sur du cardio. Quand on te connaît un peu plus, il y a une autre discipline qui s'associe à ton nom. C'est le Bokoa. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, s'il te plaît ? Le Bokoa, c'est une nouvelle discipline qui vient d'arriver dans le fitness, qui est très intéressante. Ils ont des pas… En regardant sur net, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Je me suis dit pourquoi pas. Il y a des choses à apprendre qui pourraient être intéressantes pour nous. Je ne suis pas parti dans l'objectif d'enseigner le Bokoa. C'était plutôt… La première idée, c'était de passer le niveau, puisque j'ai passé le premier niveau de Bokoa. C'était surtout pour… Voilà, ça me donne des petites idées pour pouvoir les intégrer au Body Karaté. Et puis bon, le Body… Le Bokoa me plaît beaucoup. Et donc, du coup, je donne aussi des cours de Bokoa et je fais des stages. Et voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret. Body Karaté, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Donc moi, je suis ou sur le net ou dans des cours un peu à droite à gauche. Je travaille avec des personnes du fitness. Je regarde les déplacements, ce qu'ils font. Très intéressant. J'essaie de choper des petites idées. Il y a comme ça qu'on progresse, puis qu'on va faire évoluer le Body Karaté. Si on reste dans notre bulle, on ne va pas faire évoluer la chose. Tu as un très haut niveau de maîtrise en Body Karaté. Comment est-ce que tu peux expliquer ça ? Est-ce que c'est ton passé de Karatéka ? Est-ce que c'est un entraînement hebdomadaire qui est vraiment très spécifique ? Qu'est-ce que c'est ? Par exemple, comme tu as un passé de DJ, le côté maîtrise du rythme de la musique, qu'est-ce qui fait que tu peux expliquer un peu plus ta maîtrise de cette discipline ? Le rythme, on l'a vite fait dans les cours. On l'a ou on ne l'a pas dès le départ. Après, ce qu'il faut, ma maîtrise que j'ai dans le Body Karaté, c'est que tous les jours, je le pratique. Je pratique tous les jours. Il n'y a pas de secret. Je dois entraîner au moins une heure par jour en Body. Le travail assidu, assidu. Et puis, ça donne quelque chose de bien que le travail, le travail, ça paye. ... ... ... ... ... Merci.